bonsoir madame bonsoir monsieur nous sommes de retour en situation critique je suis thomas votre hôte et ce soir à mes côtés kaké no ue no ponio la petite sirène pierre la princesse au petit poids frédéric situation critique est une petite émission entre potes on parle de films aujourd'hui on va parler du roi et l'oiseau un choix de moi c'était prévu qu'on parle de tragedy of men mais ça a changé je vais pas vraiment m'étendre là dessus on peut peut-être en reparler en fin d'émission ou si on n'en reparle pas si ça vous intéresse vous pouvez poser une question dans les commentaires et j'y répondrai volontiers mais on va pas passer plus de temps là dessus donc le roi et l'oiseau à la place le roi et l'oiseau donc je vais faire un petit résumé je vais écouter je vais utiliser le résumé de jack prévert le mec qui a co écrit le film et qui dit c'est l'histoire d'un roi très mauvais qui a des ennuis avec un oiseau très malin et plein d'expériences il ya aussi des animaux qui sont très gentils deux amoureux et beaucoup de gens épouvantables donc voilà comme vous pouvez l'entendre c'est quand même un résumé de dessins animés qui est quand même basé sur un conte de fait un petit peu et d'ailleurs qui peut tout à fait être visible par les enfants mais qui d'après moi comme comme appréciable par des adultes c'est pour ça que je les mets aussi dans ce chapeau et à propos fred toi c'est un film que tu as connu étant enfant donc donc quel est ton souvenir d'enfance avant de le revoir là moi mes souvenirs parce que c'est quand même très lointain je devais avoir dix ans et j'essayais surtout les mécanismes qu'il y a du roi c'est à dire c'est c'est partie d'échec tous les petits éléments sur lesquels il appuie ce château qui monte dans tous les sens cet ascenseur tout ça c'était quelque chose que je trouvais je trouvais assez fascinant évidemment le gros robot que je trouvais trop cool parce que je n'avais pas vraiment ça existait pas encore transformers c'est tout ça donc il y avait un gros gros quand tu as un petit garçon c'est toujours quelque chose d'assez sympathique je me souviens aussi bien de la démarche du roi que je trouvais toujours très rigolote avec sa façon de lever la jambe et puis de poser sur la pointe des pieds je trouvais que ce roi était très anachronique qu'est ce que j'avais encore la fuite est perdue des deux amoureux que tu trouves quand même assez mignon même si ça te parle pas encore trop quand tu es enfant mais donc j'en avais très très bons souvenirs le côté mécanique de l'endroit ce château un peu complètement disparate où tu as l'air d'avoir des mystères un peu partout des ouvertures c'est des choses qui sont toujours assez fascinantes quand tu es enfant ok et je crois que parmi les autres pierre toi tu l'avais jamais vu avant 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 qu'on fasse l'émission c'est juste et ça a parlé à ton enfant intérieur ouais quand même moi j'ai eu du mal un petit peu avec le vieux parler français en fait ça ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu surpris quoi genre l'oiseau tu vois je sais pas ça m'a ça m'a un peu bloqué quoi au début mais après ouais il ya plein de trucs qu'on fait que complètement quoi ce château justement qui a plein d'ouvertures là ce soit les trappes ou les passages secrets ou le petit pédalo sur la flotte ou ce genre de trucs pas ouais c'est bien barré ça parle à mon enfant intérieur c'est clair encore aujourd'hui gab toi non plus tu l'avais pas vu je me semblait un peu même question toi qui est notre jeune ça parle bah en fait c'est surtout le côté nostalgique qui m'a apprécié de ce dessin animé le film fin le dessin animé fait à l'ancienne que ouais c'est je trouve ça sympa quoi vraiment enfin c'est le dessin animé assez lent de rythme il a ça va dire aussi même temps de la narration la droite au but donc c'est vrai que tu vois faire l'ancienne très simple en fait et même au niveau des dessins ça reste relativement simple comparé au dessin animé qu'on voit aujourd'hui donc ouais donc c'est un peu le côté nostalgique du dessin animé à l'ancienne donc ouais parce que c'est vrai qu'il faut préciser pour ceux qui sont qui connaissent pas ce film ou connaissent pas l'histoire de ce film c'est un film qui a été commencé qui a commencé à être fait dans les années 40 juste après la guerre qui sont à sa production a été interrompue fait une première version est sorti en 1953 sa production a été interrompue et la version qu'on a vu là c'est une version de 1980 qui a été restaurée dans les années 2000 donc c'est une version la version des années 80 qui est en fait dans la version des années 80 à ce qu'on a vu là tu as 40 minutes à peu près qui viennent des années 50 60 et 40 minutes qui viennent de les 40 minutes qui viennent de 1980 donc en fait c'est un peu ce mélange là mais c'est en effet c'est il fait son âge quand même ce film voilà juste c'est vrai que un des trucs qui est clairement les plus les plus plaisant et les plus on va dire les plus marquants de ce film c'est c'est ouais c'est ses décors quoi c'est ce château en lui même ça je suis vachement d'accord avec vous qui est il ya un truc en dehors de sec les mécaniques etc sont sont stylés on peut y revenir et un autre que je trouve assez assez fort c'est là c'est le sens de l'échelle en fait les choses qui sont grandes font vraiment dans ce truc là et les perspectives sont assez assez bien utilisés à ce niveau là quoi et puis on on sent des inspirations de son époque quoi tu parlais des pédalos dans les canaux pierre c'est vrai que c'est un côté venise mécanique c'est que cette ville il ya moi j'aime genre l'ascenseur voilà l'ascenseur est assez fascinant comme il montre tout ça puis avec toutes les voies puis petit à petit il arrive à un niveau il passe à une grue puis tu vois même la voie n'arrive plus à suivre mais c'est vrai que par contre moi je vais revenir sur ce que tu dis thomas par rapport aux perspectives c'est pas j'ai remarqué ça en tant qu'adulte mais j'avoue que ça m'a ça m'a quand même surpris de voir ce robot qui est tout petit puis qui rentre dans une cave à un moment donné puis ensuite quand tu le vois il est assis sur les ruines de la ville qui sont toutes petites tu te dis sont un peu tentés quand même parce qu'en deux temps trois mouvements il arrive quand même à détruire toute cette ville qui était immensissime et puis en fait qui devient assez minuscule ou alors le robot a grandi de manière démesurée c'est vrai tu as raison parce que que les proportions de mots sont un peu comme les proportions de hulk quoi c'est selon selon ce qui marche le mieux dans la scène quoi ça c'est vrai que tu as raison et ouais voilà ces décors ils vont et tout ce côté renaissance punk ce côté progrès progrès mécanique qui correspond un peu à bas à des trucs très 20e siècle qui parle peut-être un peu moins un autre monde d'aujourd'hui mais qui qui parle de nostalgie pour cette de ces trucs là moi quand j'étais gosse j'adorais les temps modernes par exemple et et je trouve ça ça rappelle beaucoup de ça ça rappelle aussi certains des thèmes justement le côté un peu un travail à la chaîne voilà travail à la chaîne et puis le côté un peu déshumanisant de certains côtés de la vie qui est mis par certains personnages tu utilisé le roi était ton est le personnage que dont tu te souvenais est-ce que vous il ya d'autres personnages que vous avez trouvé marquant moi personnellement je trouve que le roi est vraiment celui qui fait ce film les autres personnages pire tu parlais de l'oiseau ça qui est chiant moi il me casse les couilles il est il est il est même pas si malin que ça tu vois pas genre je veux dire peut-être il est plus malin dans la faible mais dans le je sais pas ouais dans les animés comme tu dis pour moi c'est vraiment le roi qui a marqué le truc quoi mais c'est que ça j'avais pas réalisé gosse mais moi l'oiseau là m'était vraiment insupportable je trouve sa voix en effet comme tu le disais très forcée très très exagérée sa lenteur de parole très prétentieuse etc et chaque fois qu'il a qu'il se met à intervenir tu te dis tu as envie de lui dire ta gueule ce qui est quand même ce qui est quand même un peu chiant parce que tu vas alors peut-être c'est notre perspective d'adulte évidemment on voit les méchants on voit les gentils mais justement le roi avec tous ces j'étais presque déçu quand la ville a été toute détruite en plus ce roi cet oiseau ils sont là deux ils sont au dessus sur la nacelle et puis il leur fait tout tomber dessus il n'en a rien à foutre ces gosses on n'en parle pas il les oublie chaque fois une fois sur deux il les laisse partir dans un piège là à la fin il se casse il y a les enfants c'est super quand papa s'en mêle tout s'arrange mon cul il oublie son gosse dans la cage heureusement qu'il y a le gentil robot honnêtement cet oiseau est une blague tu as juste envie de le gifler qui s'écrase donc je vois bien on arrive sur quelque chose qui est très c'est très prévert c'est à dire ce côté cucu nian nian la l'explication que tu en as donné là thomas était très juste elle est enfin en tout cas très équivoque dit tout c'est à dire il parle comme un gosse il parle comme un enfant donc c'est vraiment un film pour les gosses en étant gosse tu fais moins attention à ce genre de détails mais welbeck disait une très bonne nouvelle sur prévers qu'il a intitulé prévers est un con et je pense que après après c'est grossier mais je trouve qu'il est quand même orienté c'est là que tu te dis qu'il a beau être orienté gosse il est vachement engagé enfin il est assez engagé politiquement je trouve quand même peut-être pas politiquement mais je pense qu'il a des messages plus engagés qu'aujourd'hui quand tu mates un pixar tu vois enfin je veux dire je sais pas tu as des sont dans tous les sens j'abuse c'est peut-être pas le meilleur exemple pixar mais ça part en couille tu vois facilement et là je sais pas ça ça essaye de passer un message grossier ça va sûrement comme ça la prévers le méchant roi puis les gentils rameneurs et bergères quoi mais il y a quand même cet abus du pouvoir cet excès comme ça là du château le gars qui fait des gestuels même tous les gars dans le château quoi je veux dire il y a la police qui a tous le même visage c'est tous le même mec je sais pas plein de détails comme ça j'ai trouvé j'ai trouvé presque un petit peu visionnaire comme ça là sur une dystopie tu vois genre je sais pas vous avez peut-être pas du tout pris comme ça non j'étais la comparaison la comparaison que tu fais à pixar en tout cas la comparaison que tu fais à pixar en tout cas n'est pas dénuée de sens parce qu'à l'époque s'ils dominaient l'animation c'était comme les films disney le film qui a fait le plus d'entrées en france de l'histoire jusqu'à très récemment c'était blanchine j'ai les sept nains un faux comme le film toute compétition confondue et donc comparé à ça c'est clair comparé à ça c'est beaucoup plus beaucoup plus critique en tout cas du pouvoir les films disney avec défaut de glorifier beaucoup les princes et les princesses et là c'est clairement pas le cas là on prend clairement le revers de ça en fait du roi le personnage comique est un peu et un peu ridicule mais ridicule pas seulement dans le comique aussi dans le côté de ridiculiser la fonction qu'il a c'est assez important ce film je suis d'accord avec toi c'est clairement très engagé pour un film qui se veut qui devait s'entendre les années 50 par rapport à justement ce qui se faisait quoi pour un pour un dessin animé c'est clair que c'est beaucoup plus c'est exactement ça peut être pour les gosses tu dis que c'est pour un autre level de cerveau de gosses c'est européen c'est pas fait par les ricains c'est bien juste différents niveaux de lecture juste différents niveaux de lecture quand tu es diamant tu vois certaines choses et quand tu es adulte tu vois d'autres choses non ouais mais il y a beaucoup plus de profondeur c'est pour ça que je comprends que ça a inspiré les studios ghibli c'est ce que tu avais dit thomas enfin on était encore en off mais c'est justement là où on voit c'est cette richesse qui n'a pas du tout qui n'a pas du tout dans les films américains et en effet moi je parlais surtout du pépé prévert qui est le côté gnangnan mais je pense que apparemment ça a été réalisé aussi par paul grimaud qui était très qui était très investi dans le film et je crois que justement il y avait ils ont mis 30 ans quand même donc les messages qu'ils pouvaient mettre à l'intérieur sont beaucoup plus poussés et assez profond donc il y a plusieurs visions ça c'est certain je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure en disant que c'était gnangnan et cucu il ya quelque chose de gnangnan et cucu mais je pense absolument pas que ça a été fait pour les gosses c'est le côté prévert qui donne l'impression que c'est très gosse mais je pense je suis pas certain que le film ait été conçu pour des enfants en fait je pense qu'il ya un peu des deux je pense que je pense que c'est c'est visible pour les enfants mais c'est à une certaine forme de maturité où on prend pas trop les enfants que pour des débiles et où les parents ont trouvé des références que ce que font des trucs comme pixar maintenant mais ils le font de manière différente ils trouvent un moyen de de cacher une petite blague sur le cul 1 vous voyez les parents vous emmerdez pas de vendre dessin animé et là c'est vrai que c'est traité avec beaucoup plus de maturité beaucoup plus de respect je pense pour pour l'audience quand même après voilà je vais pas cracher sur l'animation américaine il ya plein de choses très bien ton gnangnan cucu tu vois pas genre le ramoneur comme la bergère je les trouve hyper chiens aussi quoi enfin je veux dire c'est hyper c'est à plat direct c'est peut-être pas très grave mais ici ils sont pour pour servir de 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 personnages non ouais voilà d'être contre le roi en fait puisque comme on a dit c'est le roi fait un peu tout de ce film tout tourne autour du roi la ville qu'on aime elle est faite pour le roi par le roi les les policiers qui sont les autres personnages qui participent sont les policiers du roi tout est autour du roi donc dès qu'il n'y a plus droit bah on le voit il n'y a plus de ville non plus il n'y a plus d'univers il n'y a plus rien il n'y a qu'une sorte de désert tout autour avec ces deux amoureux et c'est tout c'est un problème alors je pense qu'il y a une volonté de faire un certain romantisme de ce côté là de ce côté repartir à zéro etc mais c'est vrai qu'il ya plus le film n'a plus de charme quand il n'y a plus le roi et quand il ya plus la ville qui sont les deux grands charmes du film donc ça c'est un des défauts je trouve de sa fin quoi mais mais ouais tu ouais voilà en fait alors le film qui est sorti en 1953 il s'appelle la bergère et le ramoneur et la bergère comme s'appelle le conte de base en fait et c'est pour ça qu'il a été retitré en 1981 le roi et l'oiseau parce que ils se sont rendus compte que les personnages principaux avaient changé étaient devenus ben le roi et l'oiseau quoi c'est un conte de grimm ou d'anderson je sais plus mais c'est un conte allemand je crois anderson ouais d'ailleurs pour l'anecdote pour une fois j'en parlais c'est pas allemand c'est danois ouais ça doit être danois t'as raison oui parce qu'il a fait la petite sirène également justement et blop blop je me suis perdu après voilà justement ça reste un conte ça reste quand même un dessin animé donc fallait quand même faire venir les enfants au cinéma donc tu peux leur pardonner ce côté un peu simple aide qui doit peut-être quoi que je sais pas les gosses on leur enfile plein d'aidé des trucs de princes et princesse et d'aller des histoires d'amour mais moi je les aimais bien le gossin les c'est qui m'ont soulé mes gosses je les aimais bien je trouvais même l'oiseau drôle c'est pour dire donc je pense quand même qu'il y avait il y avait certains éléments qui faisaient que c'était mais voilà comme comme quoi quand même même dans mes souvenirs d'enfant c'était quand même le roi qui qui dénotait gammon t'as pas trop entendu tu as des choses à souligner par rapport à ce qu'on a dit ou non je suis plutôt d'accord avec vous donc justement il ya forcément il ya un côté naïf justement parce que c'est une fable et puis voilà c'est un conte pour les enfants et qu'après derrière ils ont rajouté des références parfois je trouve qu'ils sont relativement durs comme par exemple quand le roi il dit le travail c'est la liberté exactement c'est vraiment la phrase que j'ai retenue de ce film voilà j'ai trouvé ça un petit peu gros mais ouais c'était un good win très la façon qu'il le dit quoi c'est même pas c'est la phrase plus la façon le travail c'est la liberté ma chère c'est assez hardcore quand même comme référence dans un dessin animé d'enfant quoi donc ouais donc il y a plein de choses comme ça puis aussi que c'est pas des gardes c'est une police donc c'est un peu une police secrète une sorte de gestapo je sais pas quoi donc aussi des références comme ça pas assez dure comme que tu t'as pas t'as pas ces références là quand t'es enfant bien sûr mais quand tu regardes ça en tant qu'adulte ça que je veux savoir quand même dans un dessin animé d'enfant mettre ce genre de référence c'est assez mais ce qui est intéressant c'est que ça construit tes références en fait c'est que c'est que ça va construire pour quelqu'un qui a pu voir ce film étant enfant avant d'avoir entendu parler d'hitler ou de mussolini ou de de staline ou d'autres il peut se dire ah tiens il fait penser au roi du roi et l'oiseau la première fois il va entendre parler en cours d'histoire tu vois c'est ça qui est marrant c'est que ça construit les références dans l'autre sens je pensais et ça peut influencer je pense il ya des choses qui est moi ça m'a fait j'ai noté d'autres d'autres trucs je notais c'est mussolini en fait le fait il me semble que mussolini se faisait aussi corriger sur les sur les portraits bon ils le font tous un bien sûr mais il me semble qu'il était assez connu pour ça je sais plus pourquoi j'avais noté une saline spécifiquement autrement les uniformes peut-être ouais peut-être bah ouais ouais peut-être il doucher peut-être je crois pas mais peut-être j'avoue que je connais pas bien mon mussolini c'est pas pourquoi j'ai noté bento mussolini bien spécifiquement avec le prénom et tout bon en général il ya justement tous ces côtés qui est une société dictataire il ya le culte de la personnalité on le voit dans et dans toutes les oeuvres d'art qui représentent l'empereur qui il ya du totalitarisme il ya de la bureaucratie donc ça critique un peu c'est cette chose là de manière générale il ya des références spécifiques justement comme comme le travailleur en libre mais mais voilà il ya une référence aussi à un autre conte d'anderson qui s'appelle les habits neufs de l'empereur où les gens mentent à l'empereur qui sait qu'il voit pas qu'il est nu tu sais l'empereur dans la rue et les gens font semblant qu'il n'est pas nu et il ya ce côté là par rapport au strabisme du roi dans la scène où il se fait peindre justement où tout le monde en fait est censé faire semblant qu'il n'a qu'il a pas strabisme tout le monde fait semblant qu'il s'est tiré au pistolet tout le monde fait semblant que tout va bien avec le roi en fait il ya ce côté là de la critique du totalitarisme qui est assez logique parce que ils tuent tous les autres en fait ils tuent tous les gens qui font un peu la moindre petite dissidence et ils sont tués ce qu'on remarque bien parce que le roi se tue lui-même en fait la la peinture remplace le roi et le roi le roi qui louchait ne revient jamais dans le film le seul roi qui reste le roi de la peinture je sais pas il voulait en venir là dessus je pense qu'il ya des messages sur l'art aussi dans ce film derrière mais alors moi ça c'est un point très important je pense l'art en effet alors pour le premier point enfin le dernier point dont tu parles par rapport au roi je pense en effet il passe du ridicule au vrai méchant c'est à dire que il est il est il est grotesque avec son oeil qui louche et quand il quand il a le plus l'oeil qui louche il devient il devient le vrai méchant mais il a quand même quelque chose d'assez somptueux même s'il a enfin il est très cruel mais là on le respecte plus dans donc je pense c'est ce passage vers là en gros vers la la méchanceté absolue après pour revenir à l'art je pense que c'est un point fondamental là dessus tu disais que justement il y avait cet art partout ces statuts etc on est on voit quand même qu'ils ont été influencés tout partout ces périodes dictatoriales par le nazisme par le soviétisme aussi ou parce que c'est vraiment c'est ces oeuvres d'art entre guillemets à la chaîne etc tout en ayant à l'opposé un mépris total pour l'art c'est à dire que le petit chanteur clochard qui fait de l'accordéon il est méprisé tout à fait considéré comme un art comme un art par tout le monde quand il ya le petit poète en fait tu as une sorte de petit personnage qui fait de la poésie devant le roi qui essaie de faire une danse un petit peu il le roi se tourne il en a rien à donc c'est vraiment tout ce qui est artistique en fait est nié et détruit sous prétexte de l'art du régime qui est vraiment star à la chaîne etc une sorte d'art industriel et il n'y avait pas la il n'y avait pas tout ce qui était internet et tout ça donc ce qui effrayait les gens à cette époque c'était pour nous c'est devenu c'est devenu normal mais c'était la mécanisation de la société et c'est je pense qu'on voit avec ces rouages quand tu parlais des temps modernes il y a quelque chose par rapport à ça c'était vraiment l'avant internet maintenant nous c'est le monde virtuel la mécanisation c'est déjà entré dans les mœurs donc je pense qu'il faut se mettre un peu à cette époque là absolument mais la mécanisation est la forme à dire j'ai encore un dernier point je parle énormément je t'en prie je t'en prie excusez moi j'ai parlé il n'y a pas de souci c'était ce qui tu évoquais tout à l'heure avant par rapport aux films américains parce que j'ai trouvé très appréciable dans ce film et que je peux retrouver aussi chez les japonais c'est à dire que même pour un film pour enfants ils n'ont pas fait tout sur l'humour c'est à dire que c'est pas juste un film qui est fait pour rire il n'y a rien qui est drôle en fait dans ce film fondamentalement et pourtant il est en t'es enfant tu regardes les films d'américains aujourd'hui en permanence et c'est très différent c'est une approche totalement différente et européenne justement voilà juste j'ai demandé à mon père parce que comme quoi j'avais un doute puis il me dit qu'il a dû me le faire remetter quand j'étais gosse donc c'est pas impossible je me disais tout à l'heure que c'est le genre de truc qui doit former des une génération de gauchos quoi ben ça vient aussi avec moi alors je sais pas parce c'est vrai qu'il faut préciser que le père à pierre est dessinateur et dessinateur par exemple il a travaillé dans l'animation donc c'est vrai que ça a sûrement dû être un film mais après c'est vrai que j'ai peut-être pas tout retenu ou j'étais trop gosse mais voilà je sais pas il y a beaucoup de de choses qui sont soulignées dans ce film qui me parlent bien en tout cas aussi même si c'est fait en dessin animé pour des gosses je trouve marrant mais après tu as dit une chose justement tu parlais de tu disais qu'il n'y avait pas d'humour moi je trouve qu'il y a de l'humour mais j'y reviendrai juste après la première chose sur laquelle je veux rebondir c'est sur l'homme on parlait de la mécanisation mais je crois qu'il y a aussi une question de formatisation le fait que cette machine qui fabrique à fabriquer des oeuvres d'art elle fabrique des oeuvres d'art qui sont toutes les mêmes qui n'ont aucune rébellion et c'est l'instrument de la rébellion du rat meneur et de l'oiseau que de détruire que de que de que de peinture lurer les 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 sculptures du roi en fait et donc l'art à deux sens ici mais les deux sont liés à la propagande en fait c'est un art libérateur et un art enfermeur je suis pas constricteur on va dire et puisqu'il remet les yeux du roi qui louche c'est à dire qu'il ya la folie de l'artiste et en même temps il remet aussi la vérité c'est l'art qui replace la vérité dans ce monde hypocrite et déférent mais oui mais le roi triche il il modifie cette peinture pour lui donner des les yeux oui il fait il fait sans stalin et il modifie les photos le rameneur lui remet le rameneur lui remet les yeux qui louchent ah ouais j'ai raté ça quand il marque quand il fait les peintures quand il continue donc il ya les traits et il ya aussi le retour de l'oeil qui louche c'est vrai il ya plein de profondeur dans ce film quand même et ouais justement ben le roi est 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 une oeuvre d'art le personnage principal du personnage du roi qu'on voit dans tout le film c'est c'est une peinture et le et la princesse la bergère et le rameneur sont aussi des peintures donc trois de nos berceaux principaux sont des peintures le quatrième c'est c'est assez prévers déguisé en oiseaux pour faire simple il ya aussi la vieille sculpture ouais qu'on voit qu'on voit brièvement bah il y a un peu qui représente pour moi il représente l'art de la statue un peu l'art grec l'art un peu qui est qui est qui est celui dans lequel il y avait énormément de règles chiffre d'or et d'ailleurs il dit de toute façon de ma vieille expérience vous ne pourrez pas faire ça blablabla de ma vieille expérience et en gros c'est un peu cet art grec star antique qui au final au début arrête pas de dire ne vous libérez pas ne libérez pas en gros le rameneur et ne vous libérez pas c'est pourtant eux c'est l'art qui se libère il ya l'art formaté et puis il ya l'art ancien qui est d'abord en train de dire non pas de liberté et en fait après voyant face à par rapport au roi formaté il défend le l'art libéré du il ya tout autour de l'art en fait je sais pas si vous voyez qu'est ce que j'ai dit oui aussi la musique la musique à la fin avec l'accordéonisme et puis les faux les animaux exactement l'art libérateur l'art libérateur l'art pour calmer les mœurs c'est l'art qui incite des émotions en général ouais en effet je pense c'est là où je pense que voilà ils y ont mis beaucoup de coeur c'est le cas tu sens que c'est justement c'est battant tu vois non mais je vais pas je vais pas faire de tangente là dessus mais c'est des mecs qui voulaient parler d'art dans un truc et ça fait pas trop prétention non plus tu vois ça te fait pas chier c'est pas en mode ah ah regardez nous sommes des artistes et nous parlons d'art et nous avons beaucoup de valeur parce que nous sommes d'art c'est un peu le message du truc que l'art est ce qui sauve le monde mais ça me fait moins chier que quand j'entends un mec sur france inter ou france culture qui parle de à quel point il est important parce qu'il fait tel ou tel truc tu vois là c'est pas mal c'est que c'est cool à ce niveau là juste un truc c'est que l'oiseau en général m'a fait chier mais il ya quand même deux qualités intéressantes c'est qu'il est père célibataire et qui bon il est pas très bon père célibataire mais ça lui tient à coeur il est il est veuf à cause de à cause de sa femme qui a été tué par le roi quand même dans un accident de chasse et il est père célibataire et c'est celui qui est alors justement c'est l'homme qui parle c'est le transmetteur de l'histoire quand même et là dessus je trouve qu'il a une certaine valeur mais c'est vrai qu'il est il est un peu chiant et j'aime bien ces oisillons quand même j'aime bien comme ils sont commis ben en fait eux et le roi sont les deux côtés très cartoon du truc en fait la manière dont l'osillon il est enfermé dans sa cage et qui soulève la cage en volant c'est très crédible les mecs ils ont ils ont ils ont étudié comment ça ferait à peu près de force de faire de et la manière dont ils mangent des raisins est très mignonne voilà ce que je voulais dire sur les oisillons c'est vrai c'est vrai et le roi lui même justement je trouve le roi bas voilà tu parlais de sa démarche à des moments on parle de des trucs avec les trucs qui l'utilisent il ya une scène où il est oui où il liquide toute une équipe de policiers et et quand il essaie de liquider le dernier ben il fait des il essaie de l'esquiver en fait il se déplace d'une case à l'autre pour éviter la trappe qui va le faire tomber invariablement et oui voilà moi c'est des trucs qui m'ont fait rire même en tant qu'adulte où les réactions au moment où il découvre le roi découvre qu'il a un strabisme c'est tout silencieux il n'y a pas de dialogue ouais c'est non c'est vrai il ya des moments drôles c'est mais c'est de l'humour assez burlesque et simple sans être gras c'est peut-être pour ça il ya c'est pas de l'humour grâce c'est assez finaux et élégant en fait beaucoup qui se jouent sur les expressions du roi comme un bon cartoon comme les expressions de bugs bunny ou comme comme se faisait justement l'animation à l'ancienne quand on parlait à gabriel je trouve les expressions du roi sont sont excellentes alors que les autres personnages très peu d'expressions très peu expressifs en fait surtout le rameneur et la bergère mais même l'oiseau franchement et je voulais dire pour l'oiseau il est moche pour un toucan pour moi un toucan c'est plus joli que ça enfin c'est un plus grand bec c'est plus je sais pas j'ai pas trouvé le personnage ah oui le personnage en théorie inspiré de pierre brasseur et d'un charlatan pierre brasseur c'est vraiment pas c'est presque une insulte pour pas pierre brasseur quand l'oiseau est inspiré de pierre brasseur et d'un charlatan un mélange entre pierre brasseur et un charlatan ok c'était pas évident ça je suis pas un connaisseur de pierre brasseur je t'avouerai juste noté ça quoi un acteur un peu gros et bougon donc c'est une sorte de bâquerie de l'époque donc je vois pas du tout ce qu'il a de ça quoi en effet ouais c'est particulier j'avoue un très bon choix un autre visuel que j'ai trouvé cool c'est les flics quand il devient quand il se transforme en chauve-souris ça je pense que ça m'aurait fait ça m'aurait parlé tant gamin le côté c'est le côté un peu peut-être 1984 un peu le côté oppressant de la société tu vois qui est partout il sort des murs quand ils sont cachés comme ça c'est le même exact exact bon l'oiseau un bon côté ça veut dire si on revient un peu à l'oiseau c'est que c'est dans cette fuite éperdue du roi vers la hauteur toujours plus haut toujours plus isolé il aura toujours un oiseau pour lui chier dessus et c'est c'est assez sympa comme il ya une phrase comme ça c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai que c'est ouais c'est une bonne illustration tout à fait peu importe où on monte il y aura toujours un pigeon pour nous chier dessus c'est une phrase un peu à la con mais mais qui est parlante tout à fait et c'est marrant parce que ouais c'est l'oiseau est un animaux qui survit même à la peu importe à quel point l'humain est dominant de toute façon on peut pas tous les on peut pas tuer tous les pigeons ou les moites on n'est pas capable de ça même si on voulait on n'est pas loin alors les pigeons et les moites on peut tuer plein d'autres choses mais les pigeons et les moites mais je crois qu'en parent de jeunesse je crois qu'ils ont failli disparaître les pigeons petite parenthèse mais voilà ils sont de retour ils sont de retour bien sûr parce que voilà les moineaux les pigeons ça va non je crois que si les pigeons étaient en voie de disparition entre guillemets donc non dans le premier confinement j'étais pas j'étais pas j'ai pas il y a quelques temps déjà pas forcément cette année mais j'avais une couche de de chier de pigeons assez assez phénoménal ils ont les rangs en bonne santé en masse en tout cas mais bref c'est cet oiseau il a la marge haute on va dire mais c'est un marginal en fait de cette société et la rébellion la libération elle vient aussi des autres marginaux de cet aveugle musicien et et de c'est de ces fauves utilisés comme comme à la fois comme 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 punition et comme et comme jeu du cirque on va dire et de tous ces gens pauvres qui qui ne savent rien de la société extérieure c'est un peu bizarre ça aussi c'est un peu caricatural quoi il ya un je sais pas si ça veut faire référence à la caverne de platon je suis pas sûr vu que je me souviens pas bien de mes mes cours de filon genre le monde existe c'est une concentration que non voilà c'est un peu le mode c'est genre ils savent pas ce que c'est la vie quoi c'est le travail c'est la liberté ils sont enfermés c'est ça ils sont enfermés dans leur sous-sol c'est l'aliénation c'est ils ont aucun loisir ils ont une sorte de socle de pierre au dessus d'eux qui font qu'ils ont accès à aucune des pseudo merveilles de cette ville qui est particulière quand même j'avais pas remarqué en fait qu'il y avait autant de différences ça j'avais pas vu gosse mais toutes les différences architecturales il ya un peu tout rien ne va avec rien en fait dans dans ce dans cet espace mais justement ils sont coupés là dedans ils ont juste du béton du noir par un arbre tout est lait en bas comme c'est vrai oui un problème qu'il ya avec ce film mais c'est normal ça doit de son âge c'est le sound design en fait moi je pense qu'ils avaient que deux possibilités que d'avoir deux pistes de son à la fois et donc si tu as de la musique tu peux mettre qu'un son en plus par dessus et pareil pour le résultat souvent tu as des moments très vides de son alors ça mène l'ambiance de palais vide qui marche assez bien mais mais des moments où quand tu as le robot qui fait ses grands trucs et qui casse des palais que tu entends un bruit un bruit de peau de peau en terre cassée c'est un peu limite quoi c'est 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 un peu c'est un peu rigolo je pense pas que ça m'aurait dérangé étant enfant mais c'est un truc que j'ai remarqué en tout cas quoi là ça m'a pas gêné du tout ouais par contre moi c'était la lenteur de l'image j'avais vraiment l'impression que ça n'avait d'animé que le nom il faut un temps il faut un temps d'adaptation quoi moi j'avoue que dix premières minutes j'étais là go 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 je devrais être habitué au pixar en plus les dix premières minutes c'est les plus chiante quoi c'est chiant les dix premières minutes quasiment que de la narration et d'introduire le truc et ça marche beaucoup moins bien je trouve ouais mais c'est vrai qu'elle lenteur quoi ouais mais tout à fait c'est vrai que tu finis par t'habituer un peu et puis à la fin je trouve donc à nouveau mais c'est pour ça que j'avais proposé à abdel s'il avait le temps de participer de montrer à ses enfants je pense que c'est plus difficile pour des enfants maintenant qu'on l'habitude de de s'animer beaucoup plus rythmé justement que ce soit les pixar ou autres à qui on prend l'attention en permanence etc ce qui n'est pas le cas mais je pense moi que c'était voulu cette lenteur au début justement pour montrer l'immobilité de ce monde dans lequel rien ne change dans lequel il ya les petits rituels tout est pareil et puis qu'en fait tout s'active dès lors qu'ils sortent du cadre ouais c'est juste je pense que c'est possible ouais c'est possible en tout cas c'est que ça m'aurait pas gêné de ce moment étant gamin en fait je pense parce que à l'époque c'était pas c'était lent en fait je suis sur ma télé peut-être une fois la vie récemment c'est lent à mourir ce truc et dragon ball z on adorait c'était lent à mourir aussi donc c'est voilà et ouais voilà c'est le truc qui montre un peu l'âge du truc mais d'ailleurs c'est aussi doublé à l'ancienne après l'animation donc il y a des moments qui ça joue pas très bien mais bon les petits rameneurs de rien du tout de rien du tout de rien du tout ils insistent un petit peu mais voilà ça fait son âge mais d'ailleurs je trouve que c'est impressionnant que ça se voit pas trop que certains trucs ont été faits à 30 ans plus de 30 ans d'écart quoi finalement ce qui est quand même à son honneur une seule voix que j'ai reconnue justement vous parliez des voix enfin on faisait la voix du roi la voix que j'ai reconnue c'est celle de claude pied plus à la fin c'est la seule voix que j'ai reconnue la voix donc des chats de la narration des chats d'oc il fait le maire de la ville alors moi quand j'ai entendu j'étais attendais je reconnais cette voix c'est pierre tchernia et non c'était claude pied plus les autres voix j'ai pas reconnu quoi du coup mais je crois qu'il y a quand même un bon c'est mon casting c'est juste que c'est pas mon époque on a évoqué rapidement le fait que ça a influencé les films des studios Ghibli notamment Takahata qui en parle donc il y a Miyazaki que tout le monde connaît il y a Takahata qui est celui qui a fait le tombeau des Lucioles et apparemment c'est lui qui s'est surtout inspiré notamment dans faire Laputa le château dans le ciel et c'est vrai qu'on retrouve cette idée de grandeur on retrouve ces mêmes perspectives perspectives un peu trichées en fait où c'est courbé qui donne le vertige en fait voilà c'est ça que j'aime bien quand on montre le château vu depuis le bas ça qui donne le vertige et ça on retrouve aussi dans Laputa le château dans le ciel je trouve qu'on retrouve aussi des choses de ça dans Astérix et Cléopâtre au niveau de la grandeur des temples et aussi de ces bruits de pierres cassées de ces espions qui sortent de l'ombre etc je pense que les mecs qui ont fait Astérix et Cléopâtre ont comme du manger du ça et la musique moi la musique m'a fait penser ces musiques un peu classiques comme ça avec ces images moi ça m'a fait je sais pas pourquoi j'ai eu une rémunissance je l'associe pas à un film en particulier mais ça m'a fait ça m'a donné un côté japanisant ah ouais bah c'était assez commun la musique classique dans les films d'animation dans les années 50 t'as qu'à regarder les Looney Tunes c'est que de la musique classique oui oui c'est vrai ça se faisait pas mal à l'époque de toute façon ça a mis beaucoup de temps pour que les musiques de films ne soient pas des musiques d'orchestre tout simplement en général que ce soit du classique mais d'ailleurs il y a une scène avec ça et je suis pas trop sûr où ils viennent en venir où il y a à l'intérieur du robot un espèce d'orchestre mécanique qui joue moche exprès mais je sais pas trop où ça veut en venir à part à nouveau cette critique de l'art l'art en boîte quoi peut-être c'est toujours ça c'est exactement ça c'est très bien répondu moi c'est comme ça que je le voyais c'est l'art en boîte avec ce tard extrêmement grossier t'as surtout des cuivres c'est monstre alors que c'est censé être la musique un peu qui s'envole la musique de barillage et en fait t'as l'impression d'être dans une fanfare extrêmement trash militaire presque ouais c'est vrai c'est vrai mais en fait sans le savoir ils ont critiqué Hatsune Miku des décennies avant que ça existe je sais pas si ça va vous parler non Hatsune Miku est une chanteuse totalement créée par ordinateur en fait ses musiques sont composées par ordinateur la voix est composée par ordinateur elle fait des spectacles sur scène en hologramme générée par ordinateur et c'est un truc qui existe et qui a énormément de succès c'est une normale de succès au Japon ouais bah bien sûr et puis avec tous les web autour du monde mais oui voilà en fait si tu veux on est à ce point là de la musique créée par la machine quand même une autre chose des petites influences aussi que j'ai remarqué je sais pas si vous voyez ce que c'est le géant de fer le film de Brad Bird quand j'ai vu le robot j'ai tout de suite pensé à ça ouais on est d'accord c'est sérieux oui oui c'est de mes années 90 le géant de fer ouais c'est ça ok ouais et oui je parlais justement des influences dans l'autre sens mais en plus là ils se ressemblent dans leur rôle qui est le rôle anti-Goldorak parce que disait qu'il n'y avait pas vraiment de robot à l'époque où ce film a été fait mais Goldorak c'est arrivé en France dans les années 70 et je pense qu'ils étaient assez contents d'avoir un robot qui finalement représente un peu l'inverse de ça il est tout gris il n'est pas héroïque c'est juste une machine et c'est pas un robot emplacement de personnes à la fin il prend conscience non ? c'est ça c'est vrai j'ai une connerie c'est vrai il libère le petit oisillon et avec son point son point salvateur il détruit la cage la symbolique j'ai des conneries j'ai des conneries super important le robot il ne faut pas trop me laisser parler aussi il y a la fois où je dois manger j'ai des conneries peut-être vite fait parler du fait que c'est un film qui est une pierre angulaire quand même du cinéma d'animation français c'est le deuxième techniquement long métrage d'animation française le premier étant le roman de Renard des années 1920 un truc comme ça mais qui est un film d'animation en fait de marionnettes celui-là est le premier film d'animation qu'on appellerait vraiment du dessin animé français quand il était sorti en 1953 donc c'est une pierre angulaire à ce niveau-là puis on a parlé un peu de l'influence qui est là et ouais je pense qu'il est important parce que je suis content qu'il y ait une relativement vivante industrie du cinéma d'animation français même si elle ne fait pas elle ne fait pas venir beaucoup de monde en salle soyons clairs je suis très content qu'elle existe je ne sais pas ce que vous moi j'ai arrêté le seul film dont je me souviens qui avait eu un succès c'était les triplettes de Belleville pas très attirant au dessin je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'autres films d'animation français dont on est parlé tout simplement alors ça dépend ce que tu considères un film d'animation français ça dépend ce que parce que tu vois les films Arthur et les Minimoys on pourrait techniquement dire que c'est des films d'animation français ça a fait un fric dingue pas un fric dingue pas vraiment parce qu'ils ont coûté hyper cher à faire et en plus ils sont un peu nuls selon moi mais après tu as les films Astérix qui en général ont quand même assez marqué l'histoire d'animation et même qui ont eu des box-office raisonnables honorables même les derniers qui ont été écrits par Astier qui sont corrects mais qui font ça va mais c'est comme pour la BD Astérix ça fait vendre mais en dehors de ça c'est vrai qu'au niveau succès public c'est pas génial mais il y a des choses qui se font au moins au moins il y a des gens pour les financer tu vois on parlait hors antenne entre guillemets du fait que les films européens sont très financés par les états ça aussi c'est bon côté ça permet que ça permet que l'animation survive malgré qu'elle perd beaucoup d'argent et quand il essaie de faire des trucs à la Pixar ça marche pas non plus je sais pas ce que ça signifie pour vous en fait je voulais aussi mettre ce film parce que ce n'est pas un film américain à la base j'avais mis La tragédie de l'homme parce que c'était un film hongrois qui était donc pas américain et puis je voulais pas non plus mettre un film d'animation japonais je sais pas quelle signification elles ont pour vous l'existence d'autres on va dire industries de l'animation à part les américains et les japonais combien vous vous mettez de ce genre de films ou bien je sais pas Gabriel toi ça te parle les films d'animation non américain et non japonais il y en a qui t'ont marqué dernièrement il y a eu la ville courgette que j'ai vu il y a quoi d'autre on parle d'un film suisse incroyable bah froc en suisse froc en suisse du coup voilà après il y a quoi d'autre comme un film d'animation que j'ai vu récemment qui soit non japonais non américain je sais pas des fois on sait pas vraiment ça que des fois les origines c'est compliqué à les définir parce que comme c'est un peu éclaté souvent des fois le financement il peut être américain après les créateurs sont européens donc je sais pas là j'ai pas vraiment en tête après c'est vrai que j'ai vu certains Astérix Obélix et Uki Luke aussi il y a aussi certains films qui sont pas vraiment des dessins animés mais enfin comme un peu mais là Vals avec Bachir ou ce genre de film truc un peu hybride quand même des succès au box office sans l'aide au box office pas tellement au box office ils perdent de l'argent en général non mais en tout cas en festival ils ont bien des succès critiques des succès d'estime il y en avait aussi un film iran qui avait été dans cet esprit aussi ah oui Persepolis voilà qui était bien aussi c'est juste il y a une créativité mais évidemment on va quand même dans le même sens qu'il y a une mondialisation totale on le voit même dans le choix de nos films je pense qu'il y a 90% des films qu'on a choisis qui sont américains donc c'est assez malheureux mais c'est pour ça que les autres sont tous sont tous financés avec de l'argent public c'est parce que si tu fais pas un film américain ou avec budget chinois parce que maintenant c'est la mode des films américains financés par des chinois et souvent c'est des belles merdes mais autrement il n'y a plus vraiment de cinéma ailleurs qu'aux Etats-Unis bah il y en a mais ce qui marche ça va être du même niveau alors on va pas on va pas rentrer dans les copies américains les copies américains les européens copient les américains oui et non mais en tout cas on peut pas se permettre de les regarder de haut tu vois quand notre plus gros succès c'est Bienvenue chez les ch'tis on peut dire que c'est mieux qu'Avatar ou pas je veux dire on parle de cinéma quand même un peu de qualité je pense pas qu'aucun de nous n'aurait mis pour me bien le laisser je dis on va pas mettre des films avec Franck Duboss je veux dire là on parle dans les films qu'on choisit nous ça peut se faire ça peut se faire c'est vrai merde méfiez-vous il y en a un avec Duboss que j'ai au coin du feu un jour on parlera des Visiteurs 3 je promets mais bon non mais ouais mais ouais c'est assez juste que ouais le succès est guidé par enfin je veux dire dans le sens des films indépendants américains il y en a aussi des biens et on en a aussi mis dans le chapeau donc c'est aussi ça mais c'est vrai qu'on a ouais déjà dans le cinéma français il y a un c'était plutôt sous temps que je disais même un bon film d'action de qualité un film de guerre de qualité un film d'aventure de qualité un film indépendant de qualité ils seront presque toujours américains j'imagine mal un film de guerre alors que des films de guerre ils peuvent être primés par la critique ils peuvent être d'excellents films je vois mal un film français de guerre il y avait eu Indigène qui a eu beaucoup de succès les Coréens ils font des vachement bon trucs je trouve aussi actuellement les Coréens j'ai vu des bons films après c'est subjectif mais Coréens j'ai vu assez de bons films pour me dire que quand même ils ont un créneau après je les ai vu faire quelques merdes un peu américanisées aussi enfin c'est vrai j'ai l'impression qu'ils avaient trouvé un créneau comme ça puis qu'ils sont un peu un côté un peu trop ricain des fois mais sinon c'est cool ils sont assez moi j'ai trouvé certains films vraiment originaux Snow Percer par exemple je l'avais trouvé très original après il est un petit peu caricatural c'est pas vraiment un film profond mais je trouvais l'idée de ce train qui passe en pleine neige comme ça avec le train qui sauve le monde je trouvais ça intrigant le monde qu'ils avaient créé c'est pas ricain ça c'est pas ricain c'est coréen la BD est française et puis le Rally est coréen ça m'est tellement étonné que c'était une adaptation un truc complètement coréen mais encore non ça s'appelle le Transpersonage à la base c'est une PD française du coup ils ont adapté ils ont même fait une série après derrière du coup de lui je préfère Ogja même réalisateur que du Transpersonage enfin du Snowpiercer je préfère Ogja ou les derniers films qu'il a fait qui a gagné un palme d'or fabuleux je l'avais beaucoup mais je sais plus ce que c'est mais Ogja je l'ai trouvé vraiment génial c'est un des rares films ça c'est un super film d'animation justement aussi il n'est pas vraiment d'animation mais tu as quand même cette bête dans le monde réel si tu parlais d'Arthur les Minimoyes Ogja est un film d'animation qui a eu du succès et qui était très très réussi ça m'a presque donné envie d'être d'être végétarien moi qui suis un gros viandard donc ça a réussi moi je parlais de Parasite en fait avant voilà Parasite c'est le même Parasite il était vraiment bon ouais il est fou complètement fou ouais mais en gros trois films connus coréens c'est le même mec non après il y a Memories of a Murder il y a Old Boy Old Boy putain c'est un film il y a 4 saisons qui est le seul film coréen que j'ai vu de ma vie et qui est très bien il y en a plein après il y en a plein surtout des films des films de thriller films policiers on a fait beaucoup à un moment donné en tout cas c'est ça film qui sortait en Europe ou en Occident il y a aussi le dernier train pour Busan si tu aimes bien le film des zombies c'est pas mal aussi il y a le mec qui a fait une de Mood for Love et puis tout ça mais ça c'est un taïwanais je crois ah putain merde je suis vraiment le raciste du coin quoi je suis pas sûr en fait c'est un taïwanais mais je suis pas sûr c'est Wong Kar Wai Wong Kar Wai il me semble qu'il est taïwanais c'est juste ah ouais c'est clair le mot un film avec deux violoncellistes prodiges deux jeunes violoncellistes prodiges et puis qui sont encadrés par un psychopathe ça vous dit rien ? ça vous dit rien du tout et à la fin ils finissent par partager le violoncelle cette image ça vous dit rien ? non non j'ai pas vu il faudra que je retrouve le nom ça fait chier mais c'est un film qui m'a bien marqué ça va bien en live aussi je pense que ça va bien on commence juste à être fou hors sujet c'est un peu ma faute parce que j'ai lancé là-dessus mais c'est un peu ma faute que j'ai lancé sur le cinéma et la diversité du cinéma finalement qui existe et c'est intéressant d'en venir au coréen qui est moins un cinéma que je connais pas alors qu'on aurait pu avoir nos deuxièmes films hongrois qui est aussi un cinéma que je connais pas on peut vite fait parler de ça parce que les gens de toute façon ils sont déjà partis pour la malhauté mais on peut vite fait parler de ça j'ai pas voulu insister sur la tragédie de l'homme parce que c'est du hongrois sous-titré anglais sous-titré anglais et comme c'est un comme c'est basé sur des récits bibliques c'est sous-titré avec de l'anglais du 17ème siècle parce que c'est la bible qui se utilise actuellement chez les anglophones et puis c'est lourd c'est 2h40 voilà mais moi je l'ai metté entre temps ça reste un film cool qui a des thèmes en commun avec ce qu'on a vu aujourd'hui et ce dont on a parlé aujourd'hui notamment l'uniformisation de l'art c'est un thème qu'il aborde et c'est des choses assez intéressantes et honnêtement il faudrait la peine d'excuter c'est juste je ne pouvais pas vous l'infliger disons ouais 2h20 quand même donc euh juste pardon pardon non moi je n'ai pas parlé j'ai juste cherché le nom du film quand je vous parlais The Perfection The Perfection et puis franchement c'est cool ça ne me dit rien du tout à l'occasion sur ce genre de film qui passe ok désolé j'ai un peu coupé pour le partager est-ce que vous il y a des trucs est-ce que vous le recommanderiez à des gens qui ont des enfants est-ce que vous le recommanderiez à des adultes parce que nous on l'a maté dans le cadre de ce truc là moi je l'ai maté à la base parce que j'aime bien l'animation et que je trouvais ça m'intéressait de connaître sa signification historique mais est-ce que oui c'est un film que vous recommanderiez avant de donner votre note peut-être à qui est-ce que vous recommanderiez ce film ou pas moi je le recommanderais à des personnes qui sont qui me parlent de ce genre de truc que je ne le recommanderais pas en fait mais s'il y a des personnes avec qui je parle animation je ne sais pas quoi et que je sens qu'ils pourraient être intéressés et quand je dis que je ne le recommanderais pas c'est que je ne vais pas en parler c'est même pas que je le déconseille non plus mais j'en parlerais à des personnes que je pense qui pourraient clairement être ciblées intéressées mais sinon voilà c'était sympa de le mater mais après il m'a bon mais je comprends vas-y Fred moi j'ai une attache émotionnelle avec ce film donc ouais je le recommanderais tu vois c'est un film que j'aimerais faire voir à mes gosses je trouve que il y a un côté politique mais même si on sent les prémices de la bien-pensance ça reste pas trop cul cul ça reste un idéal qui est plutôt sain on reste sur l'égalité sur des valeurs nobles on n'est pas sur la transsexualité ou toutes les conneries d'aujourd'hui on est vraiment sur des valeurs réelles simples et saines surtout donc plutôt universelle disons c'est ça assez universelle et des choses qui sont bien genre les pauvres et les riches le ramoneur foncé et puis la fichler des choses qui peuvent paraître un peu gnagnant mais c'était l'époque de Prévers c'est du gnagnant qui encore une fois c'est pas du gnagnant névrosé et ça ça me plaît donc je pense que je peux le recommander je suis un peu réac donc c'est une période qui me plaît ça marche et toi Giam qu'est-ce que tu penses de ce côté là comment tu le parles j'en recommanderais surtout aux curieux comme ça a été dit avant surtout aux personnes qui aiment l'animation surtout que comme on l'a dit aussi avant c'est un film qui a été qui est un peu une référence dans le domaine donc si tu es curieux tu aimes voir des films de manière générale un peu de toutes sortes et si tu aimes l'animation c'est sûr que je recommanderais à ces personnes là je pense que vous avez prédit ce que je voulais vous faire dire on va dire c'est à dire que on l'encommanderait pas à n'importe qui je vais pas dire à n'importe qui qui aime le cinéma regarde ce film je vais pas dire à n'importe qui qui a des enfants montre ce film à tes enfants mais si le sujet que ce soit le genre ou bien le enfin le média je veux dire ou le message te plaît tu sais que ça plaît à ces personnes là il n'y a pas de raison il est cool comme film je trouve mais d'ailleurs on va en venir peut-être un peu c'est bien résumé ma pensée c'est cool un truc que j'ai oublié de parler deux choses une blague pour enfants que j'aime bien dans ce film qu'on a raté c'est que notre roi c'est le charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16 moi ça m'amuse et puis le royaume de Tachycardie aussi le royaume de Tachycardie qui est en fin de vie il y a plus grand chose qui bat il y a un thème apocaliste j'ai appelé ça parce que je ne savais pas comment l'appeler quel côté le monde devrait se casser la gueule pour mieux renaître de ses cendres il y a quelque chose qu'on entend beaucoup dans tous les gens qui sont à l'opposition de notre système mais qui ne pensent pas qu'il y a moyen de le soigner que si tout se cassait la gueule au moins ça repartirait à zéro et on pourrait repartir à quelque chose de bien c'est comme ça que se finit ce film et peut-être même que la technologie doit être au service de l'homme par rapport à ce que vous avez dit avec le robot qui libère le service de la vie je ne laisse pas trop d'espoir quand même au monde qu'ils vont créer parce que tous les hommes sont morts ils ont juste libéré des lions un aveugle deux débiles qui sont les amoureux et puis il y a un oiseau un oiseau fou donc je ne sais pas je donne peu d'espoir au monde qu'ils vont créer il y a tous les pauvres des baffons mais bon ces pauvres ils sont tous morts écrasés tu crois ? on me semblait qu'on les voyait partir on voit les lions on voit les lions on voit plein de traces on voit plein de traces de pas qui vont à l'horizon je crois bonne question qui d'autre que l'aveugle les lions l'oiseau et les deux débiles personne ? non mais on voit plein de traces de pas quand il y a les ruines qui vont vers l'horizon ah j'ai pas d'attention alors autant pour moi mais c'est vrai que je me demande pour moi pour moi c'était sous-entendu mais c'est vrai que c'est possible que explicitement on ne les voit pas tous ces marginaux mais pour moi c'était sous-entendu mais même je recherche la merde c'est évident je ne sais pas ce qu'on voulait faire passer mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve assez compliqué dans ces concepts de si tout se cassait la gueule tout irait mieux ou en tout cas on pourrait partir de zéro et faire quelque chose de mieux c'est que tu repars de zéro mais avec un handicap quand même tu repars de zéro avec des gens qui ont vécu dans ce monde là qui n'ont pas connu le ciel avant d'être libérés qui ont appris que les oiseaux c'était des lions ça reste un dessin animé absolument ça reste naïf et simple j'extrapole c'est un aspect que je n'avais pas vu mais c'est un peu les prémices des 68ards c'est pour ça que c'est peut-être là on peut voir le signe d'entre d'avant-guerre et puis des années 80 les 30 ans qui font l'écart parce qu'en fait c'est exactement ça cette fanilité c'est juste ce que tu exprimes c'est le déconstructivisme c'est justement on détruit toutes ces sociétés on détruit tous les haïkis tout ce qui existe depuis des siècles tout ce qui a fait la valeur de notre société parce qu'on doit en faire une nouvelle de toute façon mieux on va reconstruire sur les cendres le phénix etc et ça c'est un aspect que j'aime moins mais qui est très moderne et qui est très post 68ard et on repart avec l'amour l'art et les animaux c'est très hippie c'est très hippie comme fin elles n'ont plus que la drogue ou l'oiseau je crois qu'il en a sous les ailes ce charlatan d'oiseau quoi ouais bah écoutez je sais pas si vous avez des trucs autres à dire sinon on va venir aux évaluations si vous criez mais non ok et donc les évaluations bah commençons par Gab allez puisqu'on t'a pas trop entendu et pire non plus d'ailleurs mais beaucoup beaucoup près des moi qui avons parlé de ce nom ok bah moi j'hésite un peu dis nous pourquoi tu veux en t'envient à ta note déjà comme j'ai dit en début de l'émission j'ai beaucoup aimé le côté à l'ancienne malgré le fait qu'il soit assez lent techniquement ils étaient assez limités donc des fois il y a des blancs comme tu disais par rapport au son souvent ils mettaient aussi des plombs larges aussi des fois c'était pas nécessaire mais bon même ça malgré tout ces défauts défauts normal du fait que c'est un vieux film un vieux dessin animé j'ai quand même tu trouves quand même beaucoup de charme et donc j'ai bien aimé finalement j'ai vraiment été content de le voir pour l'émission donc je parlais j'hésite entre 7 et 8 voilà donc après je sais pas allez prends ta décision t'es le premier ok allez 8 8 ça marche un 8 pour Gabriel Pierre à toi puisque toi non plus on t'a pas trop entendu moi je vais mettre un 6 parce que parce que je trouve qu'il est il est sympa mais après c'est pas le je peux pas trop le critiquer mais en même temps j'ai pas eu un kiffé normal maté donc j'ai l'impression que 6 c'est juste du feeling c'est ce qu'il représente il mérite sûrement peut-être un 7 mais plutôt un 6 au niveau de comment je l'ai vécu perso alors je vais mettre un 6 ouais ça me parait quand même et toi Fred puisque tu es celui qui le connaissait avant tout le monde moi en tant qu'enfant je l'aurais mis un 9 en tant qu'adulte si je le voyais sortir au cinéma maintenant je trouverais quand même qu'il a beaucoup de défauts donc je lui mettrais un 6 c'est ce qui fait une moyenne pour emmerder Bada Thomas de 7 et demi donc à toi de choisir si tu veux que je lui mette 8 ou à toi d'arrondir à 8 ou d'arrondir à 7 pour l'instant on avait dit la règle on arrondit au dessus donc alors ça sera 8 alors ça sera 8 en fait moi je vous demande ça et c'est vrai que j'ai oublié de mettre dans mes notes combien je voulais lui donner mais je pense que je suis je suis un peu dans le sentiment de Pierre ou dans le sens bon moi je l'ai cherché et je l'ai revu et j'ai quand même mis dans le chapeau en disant je vais le revoir parce qu'il y a comme des choses que j'y trouve du plaisir parce que je suis curieux de ce qu'il représente dans le cinéma en fait ce qu'il représente dans le cinéma du passé et dans le cinéma qui est venu après lui ça pour moi ça rajoute un point donc je vais lui donner plutôt j'aurais appris un minimum à sentir Pierre mais je lui donne quand même un point dans ce qu'il m'a appris dans ce qu'il m'a enrichi on va dire donc je lui donnerai un 7 et ouais ça lui donnerait plus de points nécessairement parce qu'il a changé des trucs dans l'histoire nécessairement mais je trouve que c'est un moment intéressant dans l'histoire de l'animation en fait notamment française donc je lui donnerai un 7 6 de ressenti et 7 de par ça et c'est pas pour juger si je l'avais vu en 1981 j'aurais peut-être trouvé un 9 aussi donc voilà enfin en 80 j'étais pas né de toute façon c'est ce que je pense aussi en le matant j'ai l'impression que si je l'avais vu il y a pas mal longtemps ça m'aurait presque fait le côté un peu comme Demolition Man c'est bizarre comme Demolition Man des trucs de SF comme ça un petit peu délirant et que finalement grandissant il y a pas mal de trucs que tu peux voir qui sont pas qui sont pas si ouf que ça et du coup je pense que j'aurais mis une meilleure note aussi gosse en fait mais voilà il y a eu plusieurs trucs là la vieille voix le vieux son je sais pas il y a eu des qui ont un peu non mais absolument moi ça me fait penser à un film que j'adorerais étant gamin et que j'ai jamais revu étant adulte et que je redoute de le revoir et je pense que je ne le reverrai pas c'est là l'histoire sans fin parce que je pense que j'aurais du mal à apprécier autant que j'ai apprécié étant gamin pourtant il était kiffant le gamin il est trop kiffant maintenant je suis pas sûr non plus mais peut-être je me trompe ok du coup petit tirage ouais exact non je t'avais pas oublié yes il en reste 9 dans le chapeau on est sur la fin alors ouais ouais on a passé la moitié 9 mois non ça c'est un peu long j'avoue après les 9 tu feras le jingle on repart sur un nouveau ah oui non on va uper un petit peu tout ça le chapeau 2 on fera des trucs on fera des trucs avant on innovera le choix et celui de Fred c'est Iron Sky on arrive pas vraiment Iron Sky les nazis de la lune c'est ça c'est ça je l'ai pas vu je l'ai pas vu ah tu l'as pas vu c'est une opportunité je l'avoue déjà parlé dans une émission précédente mais je me suis dit mais il a oublié qu'il l'a mis dans le chapeau ou bien je crois que c'est c'est peut-être mon terme mais c'est probablement une des bousilles ultimes que j'ai jamais vu où j'ai vraiment le sentiment de perdre mon temps ce ne sera pas votre cas c'est cool le petit film coup de pute du coup il n'y a plus besoin de te poser la question il ne me reste plus beaucoup de films alors moi il t'en reste un et ce n'est pas un coup de pute voilà moi justement en tragédie Hoffman c'est celui qui a le potentiel d'être mon coup de pute mais c'est un coup de pute trop impossible du coup on a changé et vous ne l'avez pas vu vous Iron Sky ? moi je ne l'ai pas vu non c'est déjà ça et c'est quand même moins pourri que Hellboy je crois moi je l'ai vu et j'aime bien Hellboy 3 ? non non Iron Sky Iron Sky je l'ai vu et je l'ai trouvé rigolo il y a des trucs rigolos mais c'est vraiment une perte de temps un peu on verra on en discutera on avait vu un film avec c'était quoi le film trop pourri avec le rappeur qui qui est sur une ouais machin d'assiet machin d'assiette genre pure perte de temps il met une heure c'est de la daube il trouve un point un point faible à la bestiole puis le gars il le bute meilleur que par son point faible même cette balance elle est malade un point de merde où le gars il s'est mis en avant tout le temps il est producteur de son propre film c'est ça c'est le film dont on a parlé on a préquel des situations critiques on avait parlé avec Pierre donc on avait déjà essayé de penser à faire une émission comme ça mais il fallait faire du montage donc on a jamais sorti on se filmait en train de mater le film mais du coup du coup le montage aurait été chaud ouais bah voilà c'est le 1 ou 2 ? Iron Sky bah je crois que tu sais pas tu m'as juste dit Iron Sky donc je pense que c'est le 1 je sais même pas qu'il y en a 2 ah il y en a 2 ouais non mais le 1 c'est c'est quand même le 1 non mais le 2 dans le prochain chapeau c'est important non mais ce sera pas la peine ce sera pas la peine bon allez on va finir aujourd'hui à moins que vous ayez des remarques à verre sur Iron Sky mais je crois qu'on a voilà c'est pour la prochaine fois ok du coup pardon de perfection si vous voulez si vous avez un autre film à mater il est sympathique pourquoi pas pourquoi pas ça me tentait pas ça me tentait pas de ouf l'histoire des deux violoncelles les deux violoncelles je te souviens c'est atypique pour le souligner c'est original quoi donc moi ça peut m'attirer je vais regarder la bande annonce sur ce mesdames messieurs messieurs vous et puis madame et monsieur qui nous regardez nous étions en situation critique nous nous sommes libres et nous nous reverrons mais pas encore pas encore ciao messieurs merci à tous merci merci